Nous continuons donc Studio 210 avec un autre sujet. Nous recevons ici les matuanistes pour comprendre le matuanisme. La thématique a été abordée déjà depuis dimanche dernier et nous recevons Tata Mya Kangila. C'est bien prononcé. Vous pouvez rejoindre le Tata Mya Kangila. Comment peut-on vous définir ? Vous êtes leader, grand prêtre, maître, chaufre coutumier. En fait, essayez de vous définir. Oui, bon, je ne suis pas un grand maître. Dans le matuanisme, le maître n'existe pas. Je ne suis pas un grand maître, je suis un simple guide. Je montre le chemin aux personnes qui ne connaissent pas le matuanisme. C'est quoi le matuanisme concrètement ? On en a parlé dernièrement, mais je reviens quand même sur la question. Oui, le matuanisme, c'est quoi ? Le matuanisme, c'est une personne. Le matuanisme. Nous avons que notre pratique, c'est respecter nos enceintes. D'accord. Vous êtes, nous sommes sur Internet, sur YouTube, sur Facebook. Les gens étaient indignés quand vous êtes passés la dernière fois. Parce qu'on se dit, ils viennent prôner les valeurs ancestrales. Ils viennent prôner les valeurs de chez nous. Les valeurs du Congo. Nos traditions. Mais après, ils ont la croix de De Gaulle. On peut zoomer sur la croix-là de De Gaulle ? Ils disent que c'est la croix de De Gaulle. Oui. Bon. Prochainement, je vais passer sur le plateau, expliquer la signification de la croix de De Gaulle. Puisque c'est l'alliance entre les Français et le matuanisme. C'est-à-dire, c'est l'association amicale. Dans l'association amicale, près de tous les Africains qui sont à l'intérieur. Donc, aujourd'hui, les Français ont dénommé ça la croix de Lorraine. Mais prochainement, je viens d'expliquer la signification de la croix. D'accord. Donc, le rendez-vous est pris avec le peuple de Sud-de-Sendis. Ne vous inquiétez plus. Cette croix-là, il donnera des explications nécessaires. Alors, c'est quoi un tout-moi ? C'est qui un tout-moi ? Bon. Un tout-moi, pour nous... Dans le matuanisme, bien sûr. Oui. Dans le matuanisme, les tout-moi n'existent pas. Ah, d'accord. Vous êtes de Ngunza matuaniste ? Oui. Non, matuaniste. Même dans le Ngunza, le matuanisme n'existe pas. Dans la tradition du Congo, il n'y a pas un tout-moi. Aujourd'hui, on voit des femmes qui sont devenues d'un tout-moi. On prend Ma Kim Pavita n'était pas un tout-moi. Mama Mouilou n'était pas un tout-moi. Mama Ngonga n'était pas un tout-moi. Je prends de Mfumekim Bangu. Mfumekim Bangu, dans son vivant, n'était pas un tout-moi. Mataï Mouanda n'était pas un tout-moi. Tous nos vétérans, tous nos matuanistes, tous nos doyens n'étaient pas des tout-moi. Bon. Moi, je me demande peut-être... C'est des personnes qui étaient d'abord morts, ils sont ressuscités. On les appelle un tout-moi. Ah, c'est que les tout-moi, c'est ça, en fait ? Oui, les tout-moi, c'est des hommes morts. C'est des morts. Comme à Longa Mambala, il était mort, il a ressuscité. Vous le connaissez dans Malanga Mambala ? Oui, bon, chacun est l'idée de son coin. Tu sais, aujourd'hui... Il était mort, il a ressuscité il n'y a pas longtemps. Vous n'êtes pas au courant. Ah bon, il était mort ? C'est ce qu'on nous a appris. Ah, félicitations à lui. Alors, on parlait du matuanisme, on voit ici, parce que lorsqu'on va à Bakongo vers le Berdem, c'est à Nice et Massengo, c'est un apôtre, je pense, à Nice et Massengo. On va Katabakela, c'est le matuanisme, on en a reçu ici. Finalement, le matuanisme est composé, comment ça se passe ? C'est qui le chef du matuanisme concrètement ? Parce que moi, je suis perdu, quoi. Bon, voilà, Mbutama Sengho, c'est mon doyen. Tout comme on dit à l'armée, une première règle, il ne faut jamais offenser les supérieurs. Lui, Sengho, il n'est pas matuaniste. Mbutama Kela, c'est matuaniste. Il n'est pas même pantoumoua. Même Mbutama Kela, mon doyen, il n'est même pantoumoua. Ah, c'est lui le chef du matuanisme, Mbutama Kela ? Il est le chef du clan des corbeaux là-bas. Puisque moi, je suis le leader numéro un du clan Kaki. Mais oui, en fait, vous tous rassemblez, c'est qui votre chef ? On est perdu, nous on veut aller là-bas, mais on se dit... Je suis le leader. Je suis le leader du matuaniste. Braquez bien la caméra sur celui qui parle, s'il vous plaît. Voilà. Donc, vous, vous êtes... Je suis le leader du matuaniste. Du matuaniste. Là, c'est entendu. Merci beaucoup de nous donner toutes ces précisions. Alors, pourquoi il y a des corbeaux ? Pourquoi il y a des kaki ? On peut en savoir ? Oui, c'est tout simplement, après la mort de Tata Ndzungu, il y a eu division. Ça a dû à quoi ? Tata Nkunku Laurent voulait garder les deux. Or, dans la tradition, on ne garde pas les deux. Tata Tchaka ne voulait pas ça. Et, voilà, Tata Ndzungu va s'imposer. Bon, ceux qui ne veulent pas garder les deux, qui passent de l'autre côté. Ceux qui veulent garder... Ceux qui ne vont pas garder les deux, qui restent de l'autre côté. Donc, les kaki ont choisi, nous n'allons pas garder les deux. Ah, d'accord. C'est juste ça, mais c'est les mêmes prières. Le deux, c'est mauvais ? Non, le deux, c'est mauvais. Ah, d'accord. Moi, je suis très curieux. Je vois là-bas. Là-bas, c'est des brasas sur votre... Non, ici, j'ai Mfumatua. De l'autre côté, j'ai Tata Ndzungu. Ah, Tata Ndzungu. Ici, j'ai Simokimbangu. Simokimbangu. Et le truc rouge, là, c'est quoi ? Bon, le truc rouge, ça, c'est l'alliance. L'alliance, oui. Quand vous entendez, vous êtes congolais, je crois que vous connaissez l'association amicale. Je crois que je ne peux pas vous prendre la société amicale. Voilà, c'est ça, le symbole. Ah, c'est le symbole de l'amicale. De l'amicale. Ok. Merci beaucoup pour toutes ces précisions sur le matuanisme. Dernière question que j'aimerais savoir. Comment se passe, est-ce que les dimanches, par exemple, il y a des jours de culte ? Est-ce que vous priez ? Comment ça se passe ? Oui, même tout à l'heure, on a un grand culte. Ça se passe comment ? Ça se passe comment ? Vous prêchez, vous avez la Bible là-bas, vous payez un livre. Non, 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 c'est interdit. C'est interdit. Mais comment se passent vos cultes ? Oui, bon, on donne des conseils, on donne des conseils approfondis, on prend la spiritualité aux fidèles, mais nous ne touchons pas à la Bible. Aucun verset biblique. Vous vous basez sur quoi pour édifier vos fidèles ? Mais tu sais, l'enseignement est initiatique. Nous nous sommes basés sur notre tradition. Est-ce que vous me permettrez, nous, moi j'aimerais bien participer à un culte matuanisme, voir comment ça se passe, aller voir comment vous initiez, vous pouvez nous permettre ça ? Oui, 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 ça c'est facile, ce n'est pas un problème. Tu sais, il y a de certains secrets qu'on ne peut pas livrer à la télé. Sur place, je crois que vous allez voir beaucoup de choses. Il faut quand même faire une diligence pour que nous allions, parce que notre directeur général André Délém dit qu'il faut aller dans la profondeur des choses, il faut les pousser. Oui, mais vous-même, vous savez, Mpiissa, c'est le cathédral. Mpiissa, c'est le quartier général de la Matuanie, c'est toute l'étendue du territoire national. D'accord. Donc, nous, on prend rendez-vous, on viendra là-bas pour voir le culte, pour voir comment ça se passe. Oui, pas de souci. Merci beaucoup. Rappelez-nous les contacts. Oui, je réponds au 06 815 65 26, le RTL 05 504 45 50. Je profite de l'occasion de saluer mon frère depuis Libreville, la famille Memi Lazare, qui me suit en direct. Merci. Merci beaucoup, Memi Lazare. On vous dit bonjour. Merci. Nous avons donc reçu Tata Miyakangila avec toute son équipe. Il n'y a pas de cris de guerre là-bas ? Non. Il y a des autres, c'est comme ça qu'on dit. Il n'y en a pas là-bas dans les matuanistes ? Non, il n'y en a pas. Merci beaucoup. C'est la fin de Aréam. Tout de suite, le face-à-face. Mais avant le face-à-face, la communauté islamique Hamadia au Congo a commémoré la fête du sacrifice le 20 juillet dernier à la mosquée de Soproji. Donc, son projet, c'est quelque part là dans l'arrondissement d'Irie, au nord de Brazzaville, en présence du représentant de cette communauté, on l'appelle Saïd Hamad. Plus de détails dans ce reportage de Claude Daberge. Retenez surtout qu'il a offert un mouton au studio 210. Merci. 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 Merci.